Essayons, essayez de garder d'abord le positif. On a fait une course magnifique, 13 000 spectateurs aujourd'hui le long de la piste et au stade d'arrivée. On a rarement vu ça dans les épreuves féminines, des images extraordinaires, une organisation je crois quasi parfaite. Donc c'est ça que vous devez et que nous devons retenir. Maintenant, concernant les interruptions et le problème de chronométrage, ce n'est pas une affaire du comité d'organisation, ce n'est pas une affaire des médias, ce n'est pas une affaire des télévisions, c'est une affaire de la maison qui a assuré le chronométrage. On veut savoir pourquoi il y a eu ces interruptions. On laisse d'abord mettre en ordre les résultats et ensuite on va faire une appréciation de la situation. Il est clair comme organisateur, c'est très difficile parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas intervenir. On m'a dit souvent, est-ce que ça va porter préjudice pour 2025 ? Si c'était une faute de notre part, je dirais oui, mais là on n'y peut rien, on regrette. Puis maintenant, j'ai dit, je fais une petite boutade. Si tout avait été normalement, on aurait fini à 10h30. L'apéritif aurait été beaucoup trop long jusqu'à midi. C'est la raison pour laquelle il a fallu avoir ces interruptions. Ça, c'est la petite boutade, parenthèse fermée. Mais un grand moment qu'on a vécu aujourd'hui et j'aimerais vous remercier encore pour tout ce qu'on fait. Merci. Merci.